Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour présenter notre deuxième recrut, Seat Kolasinac. On va revenir sur son parcours, sur son style de jeu avec un focus sur ses qualités et ses carences, et on terminera par ce qu'il peut apporter à l'OM. Pour commencer, Kolasinac est né le 20 juin 1993 à Karlsruhe en Allemagne. D'origine bosniaque par ses parents, il fait ses premiers pas dans le football au FSSV Karlsruhe, puis il rejoint le Karlsruhe RSC. A l'âge de 16 ans, il décide de rejoindre Offenheim avec qui il fera une saison avant de faire un passage à Stuttgart. C'est finalement avec Schalke qu'il va prendre son envol. Il débute par une saison en U19 avec un excellent bilan statistique de 6 buts et de 7 passes D. Il est très vite récompensé en étant intégré au groupe pro. Après avoir passé le début de saison sur le banc, il gagne une place de titulaire à partir de février 2012. Par la suite, il va continuer sur ce rythme, découvrant même la Ligue des Champions avec Schalke en 2013. Sa saison 2014-2015 sera beaucoup plus compliquée, avec une rupture des ligaments croisés qui va l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois. La saison suivante, il retrouve une place de titulaire malgré quelques matchs sur le banc en début de saison. Il découvre aussi l'Europa League jusqu'en 16ème de finale. Sur le plan statistique, sa saison 2015-2016 est très intéressante. 3 buts, 9 assists, dont un parcours jusqu'en quart d'Europa League. En fin de saison, il décide de ne pas prolonger son contrat et ses performances attirent l'œil. Il décide finalement de s'engager librement avec Arsenal. A son arrivée, il réalise une saison quasi pleine et termine avec 5 buts et 4 passes D. En 2018-2019, il est utilisé soit en arrière gauche, soit en piston gauche. Il jouera un rôle important dans le parcours d'Arsenal en Europa League jusqu'en finale. Sur l'exercice 2020-2021, il se blesse à plusieurs reprises, mais à chaque fois de courte durée. Il terminera avec 32 matchs et seulement 2 passes D. La saison suivante, il joue très peu du côté de Londres et le départ semble inévitable. Il est prêté pour 6 mois à un club qu'il connaît bien, voire même très bien, Schalke 04. Il aura un peu plus de temps de jeu pendant ses 6 mois en Allemagne. Pour autant, à son retour à Arsenal, il n'entre toujours pas dans les plans de Michael Arteta, avec seulement 5 matchs au compteur et une titularisation décevante contre City en défense centrale. A 6 mois de la fin de son contrat, il demande à quitter le club et c'est l'OM qui l'a choisi pour poursuivre sa carrière. C'est officiel depuis ce mardi soir, il s'est engagé libre jusqu'au 30 juin 2023. On enchaîne sur son parcours en sélection. Dans un premier temps, il a joué dans les différentes catégories de sélection allemande, U18, U19, U20. En A, il va opter pour le pays de ses parents, la Bosnie dont il a la nationalité. Il est sélectionné pour la première fois par Safet Susic et depuis 2013, il a joué 43 matchs avec sa sélection et a même participé à la Coupe du Monde 2014. On va maintenant faire un petit focus sur son profil et son style de jeu. À Arsenal, il était principalement arrière-gauche dans une défense à 4 ou piston gauche dans le 3-4-3. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut jouer un cran plus haut et jouer ce rôle de piston gauche. Il joue aussi au poste de piston avec la Bosnie et a été amené à jouer en défense centrale à quelques reprises. Pareil pour le poste de numéro 6. Les postes principaux où il reste le plus fiable, c'est quand même arrière-gauche ou piston gauche, même si on voit qu'il est polyvalent. Sur ses qualités, c'est un joueur puissant, capable de faire des montées très impactantes dans son couloir gauche. À l'époque de Schalke et de ses débuts à Arsenal, il était très bon du point de vue statistique, notamment en termes de passe-dé. C'est un joueur qui avait cette qualité, on l'a moins vu évidemment avec son manque de temps de jeu depuis, mais je suis persuadé qu'il n'a pas perdu cette qualité-là, même si ce qu'on peut lui reprocher, c'est de perdre en précision à la fin d'une longue course, mais ça reste perfectible. Défensivement, c'est un joueur très agressif qui en impose et sa puissance sera d'une grande aide. Un joueur de caractère donc qui se fait remarquer par sa puissance et ses qualités de projection. À Arsenal, on lui reprochait de souvent trop percuter et de laisser derrière trop d'espace par ses folies. Il a du mal à couvrir les espaces dans son dos. De mon côté, j'ai quelques doutes sur sa sérénité défensive, mais offensivement, c'est un joueur qui va apporter de la qualité, j'en suis quasi sûr. Maintenant, pour parler de son apport à l'OM, il va apporter de l'expérience avec ses plus de 250 matchs professionnels au compteur. C'est un joueur qui a été très critiqué sur la fin avec les Gunners, mais qui viendra certainement à l'OM pour se relancer et avec un esprit revanchard. Dans ses meilleures années, il a eu de bonnes statistiques, même si on l'a dit, il faut qu'il retrouve cette justesse dans ses passes et ses centres, parce qu'il a un très bon pied gauche. Son gabarit et sa puissance peuvent faire de lui le défenseur axial gauche de la défense A3 de Sampaoli, de pouvoir concurrencer Luan Perez, qui lui a énormément enchaîné tout seul à son poste. Il pourra apporter offensivement, mais devra contrôler les espaces et montrer une vraie débauche d'énergie, qui est essentielle au jeu de Sampaoli. Mais de ce côté-là, j'ai pas de doute, c'est un vrai combattant. A 28 ans, avec un contrat d'un an et demi, c'est une bonne recrue, parce qu'on connaît ses qualités, faut qu'il revienne à son meilleur niveau. Il a certainement douté de ses qualités sur la fin à Arsenal, mais il lui faut de la confiance, un coach qui croit en lui, de savoir qu'il est intégré au projet, et derrière, il pourra prendre un nouveau départ. Ce qui peut interpeller un peu, c'est le fait qu'il n'ait plus joué depuis plusieurs mois avec son club, une blessure à la cheville qu'il a privée de terrain pendant plus d'une dizaine de matchs. De toute manière, il n'était pas dans les plans de son coach à la base, à part une titule contre City dont on a parlé. Au final, il a pu jouer quelques matchs avec la Bosnie, mais on peut se questionner évidemment sur le manque de rythme. Il sera certainement pas opérationnel tout de suite. Autre élément questionnable, il a souvent été blessé, y compris ses derniers temps avec une blessure à la cheville. Il a évidemment eu sa rupture des ligaments croisés en 2015. Attention, il n'est pas toujours absent sur une très longue durée, mais c'est important pour un joueur d'enchaîner, et de ne pas avoir une saison entrecoupée par des blessures. En tout cas, tout ce qu'on espère, c'est que ses pépins physiques sont bien derrière lui. Sur le plan sportif, je suis content parce qu'il l'apportera offensivement. J'ai quelques doutes sur la sécurité défensive qu'il peut apporter. Faudra qu'il s'adapte aux exigences de Sampaoli, mais avec un nouveau projet, il sera certainement motivé à faire du mieux possible. Et peu importe les doutes, on sera forcément derrière lui parce que c'est un joueur de l'OM. Tout n'est pas parfait avec cette nouvelle recrue sur le papier en tout cas, mais ça n'empêche que ça va apporter du caractère, de la puissance et de l'expérience à l'équipe. Le coût financier est intéressant, c'est une bonne opportunité. J'ai pas d'idée du salaire qu'il va avoir, mais d'avoir pu le recruter libre, c'est une très bonne chose. A 28 ans, il est loin d'être cramé, mais a pas mal d'expérience dans le même temps. Je pense que ça peut être bénéfique pour le groupe. Un contrat d'un an et demi, ça permet de pas l'avoir en contrat pendant 3 ans s'il fait pas le boulot. Longoria a lui réussi à trouver un nouveau terrain d'entente avec Arsenal après les opérations Gendouzi et Saliba cet été. Une relation naissante qui s'annonce très intéressante pour la suite, peut-être même pour leur vendre certains de nos joueurs au besoin. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à vous le présenter un petit peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM ! Sous-titrage Société Radio-Canada